Musique 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 Depuis cette année, vous y avez tous contribué, chacun à votre niveau. Plusieurs boutons forment un recours, un petit ruisseau, chaque ruisseau une rivière, et ainsi de suite, jusqu'à découvrir cet océan de la vie sur lequel nous prenons plaisir à voquer tous ensemble, dans une traversée que nous espérons sans coup de vent ni tempête. L'an passé, en ce même lieu, j'évoquais le nouvel espoir. Jusqu'à l'automne, nous avons pu penser que cela tiendrait. Et puis, les orages teintés d'éclairs jaunes, plus ou moins violents, plus ou moins destructeurs, ont brisé la quiétude apparente, probablement, de notre pays. A posteriori, beaucoup en prenaissent des causes, s'y attendaient. Alors pourquoi avoir attendu tout ce temps pour apaiser les tensions ? Aujourd'hui, beaucoup ne savent plus pourquoi ils payent, en quoi les augmentations de cotisations, de taxes, de prélèvements améliorent leur vie, leur pouvoir d'achat, leur qualité environnementale, leur santé ou les services de proximité. Car c'est cela qui importe pour eux, la proximité, la qualité de la vie, l'écoute, le respect et l'équité. Nous ne pouvons nier certaines incohérences entre les décisions prises. On augmente les taxes pour améliorer la qualité de l'air, on crée des vignettes pour éviter de dépasser les seuils de pollution, mais que fait-on pour ne pas atteindre ces seuils ? Pourquoi a-t-on diminué, voire supprimé les aides pour les économies d'énergie ? On demande aux médecins de prescrire des génériques pour faire des économies de santé. Mais depuis juillet 2017, on supprime le vaccin anti-tétanique monovalent qui valait 2,02 euros pour le remplacer par un vaccin trivalent qui vaut 8,08 euros et dont les personnages et depuis 1985, qu'en n'ont absolument pas besoin. On veut réduire le bilan carbone, mais on délaisse les liaisons ferrées et on isole les régions, obligeant nos concitoyens à avoir recours à l'automobile car les transports collectifs n'ont pas accru leur attractivité, voire en ont perdu. Alors oui, il faut écouter et pas seulement entendre. Cette plainte, ce refus du déjà décidé, par avance, par des technocrates qui savent mieux que nous ce qu'il nous faut. L'élu municipal doit être écouté, car il y a le lien avec ses concitoyens et le maillon indispensable à la construction d'une chaîne de décision adaptée aux attentes de ceux qui lui ont fait confiance par leur peuple. N'oublions pas que la démocratie qui nous est chère passe par les urnes avant tout et pas par les ronds-points. Les hommes ont besoin de respect et pas de condescendance. Le respect des personnes passe par le respect de leur travail. De leur contribution à l'effort public. Mais c'est aussi le respect des engagements pris antérieurement. Car sans cela, il n'y a plus de confiance, ciment indispensable à la construction d'une structure solide. Une autre dimension me paraît indispensable pour renouer un dialogue constructif, c'est l'équité. L'équité, c'est l'égalité, adaptée aux conditions temporelles, financières et locales. A contribution égale, je ne dis pas service égal, mais pour le moins service équitable. Chacun peut comprendre qu'on ne peut doter d'un tram toutes les villes de la métropole. Mais comment fera-t-on pour compenser le déficit de qualité de service dans ces villes non traversées par ce moyen de transport collectif performant, sachant que nous y contribuerons tous par nos impôts et que si nous voulons laisser nos voitures chez nous et améliorer ainsi la qualité de l'air de notre métropole et au-delà, bien évidemment, il nous faut des alternatives attractives. La voie ferrée est une belle alternative. Elle existe. Mais à Écours, on ne voit pas encore la gare promis. La barrière financière se dresse devant nous brutalement et de façon qu'on nous dit affranchissable. Notre qualité environnementale et la qualité de l'air que nous respirons, nous y tenons. Heureusement que notre métropole est entourée de forêts et dispose d'espaces de respiration comme nos parcs métropolitains et nos parcs municipaux. 11 000 hectares de forêts de haine, enfin classées forêts de protection. Plus de 52 000 arbres sont gérés par les services des espaces verts de la métropole. Mais la nature ne pourra à elle seule compenser les dégradations environnementales induites par l'homme. Elle nous faut être encore plus inventif, vigilant et là encore respectueux du cadre de vie. Et à Écours, nous avons cette chance d'avoir une majorité de nos concitoyens qui respecte notre cadre de vie et ont adopté une attitude éco-responsable. C'est pourquoi, dans la foulée de la métropole, nous avons osé une participation au concours national capital de la biodiversité. Écours a été labellisé à ce concours, qui ne comporte que trois villes labellisées dans le département de la Meurthe-et-Moselle et notre métropole, qui en plus se classe seconde sur le plan national, juste derrière Rouen-Normandie, avec 4 libellules. Je tiens à remercier mes collaborateurs, qui sont ici présents d'ailleurs, Romain Chaston-Bourrivière, Romain Durcy, Sylvain Pelletier. Tous les trois ont travaillé pour ce beau dossier de la métropole, président, qui nous a obtenu la seconde place. Bon, ce n'est pas la première, mais quand ? Seules 142 villes ou communautés de communes ont été reconnues à ce label en 2018. Le thème du concours était « Conception et gestion écologique des espaces de nature ». Je vais poursuivre mon propos en faisant part de quelques réalisations innovantes ou récurrentes, mais importantes pour notre ville, et ce que nous envisageons pour 2019, toujours dans ce même esprit d'écoute, de respect et d'équité. Je ne vous citerai pas toutes les actions menées. Vous avez pu en avoir connaissance en lisant régulièrement notre multidimus ou en regardant le site Internet de la ville. Le diaporama qui défile devant vous sans annotation vous laisse deviner certaines de nos actions de 2016. Et puisque j'ai commencé par l'environnement, un grand chantier est actuellement en cours. Il s'agit de la réhabilitation de l'étang du parc de l'Embagne. Au fil des ans, celui-ci, source d'une importante biodiversité, s'est envasé. Et il convient de le recreuser et de réparer la vanne de sortie. Le chantier, malheureusement, a pris beaucoup de retard du fait de l'arrêté sécheresse de M. le Préfet, à la date du 15 octobre, reconduit jusqu'à la fin décembre, ce qui nous interdisait de vider l'étang pendant cet arrêté. La vidange a débuté, mais à un rythme lent, selon les directives, là encore, de la police de l'eau. On ne doit pas dépasser un certain débit. Ce dossier a été préparé en concertation avec Flore 54, Florel, la Ligue de protection des oiseaux, la Fédération départementale de la pêche et le parc de Saint-Loup-Croix. Un grand merci à tous ceux qui nous ont apporté leur avis technique pour améliorer davantage en sorte la biodiversité locale. Je remercie bien sûr Fabrice Guilhem et Jean-Pierre Lagorte et le directeur de nos services techniques pour le suivi sérieux et attentif de ce dossier. Ce grand parc se verra aussi doté également, et ça c'est une demande récurrente notamment de nos personnes âgées, de nouveaux bancs et il y aura des nouvelles corbeilles de propreté. Un autre projet démarre et s'inscrit dans les économies d'énergie. Il s'agit de la réhabilitation d'anciens bâtiments et de l'isolation et notamment de ce lieu actuel qui va connaître des réparations et améliorations au niveau de la toiture, des murs, des ouvertures et également dans le cadre de la poursuite du programme Adaptation handicap. Les économies d'énergie calculées avec nos amis de l'ALEC, et je salue le directeur ici présent, compenseront les intérêts de l'emprunt nécessaire à la réalisation de cette première phase de réhabilitation. Les études complémentaires de réaménagement intérieur et du fonctionnement de ce lieu vont débuter également et ne seront aucunement contrariées par cette première phase de travail. Enfin, dans le domaine du développement durable et de la réduction des déchets, nous avons mis en place le 11 avril 2018 un repère qui a fait, et je salue le responsable ici présent, qui semble être très prometteuse. Là aussi, il s'agit d'actions relevant d'une transversalité entre plusieurs commissions, à savoir les travaux, l'environnement, la commission animation, que dirige notamment Brigitte Ménard. Les animations socio-culturelles sont nombreuses, diversifiées et complémentaires des actions menées par nos associations locales. En effet, entre le buffet convivial auquel est confié toute la population de la ville le dernier dimanche de janvier et le spectacle de Noël des enfants en décembre, ça départ moins de 15 manifestations annuelles qui sont organisées. Merci à tous les membres de la commission animation pour leur engagement et le temps consacré au bon déroulement de celle-ci. Du socio-culturel au social, il n'y a qu'un pas. 40% de notre population a plus de 60 ans. La lutte contre l'isolement des personnes âgées est une priorité de notre CCRS et de ses membres, eux aussi très investis, et des bénévoles qui les accompagnent et s'associent à ces actions. 277 personnes de plus de 80 ans ont reçu la visite des membres du CCRS ou des bénévoles associés entre novembre et décembre 2018. Ces visites sont des temps d'échange qui nous permettent de leur apporter l'information sur les services que leur propose la ville, mais aussi un temps d'écoute de leurs préoccupations et de leurs attentes. On va se proposer, je rappelle, le taxibus, qui existe déjà depuis plusieurs années, qui les prend en charge gratuitement à leur domicile, une fois par semaine, sur simple réservation téléphonique, et les conduit au supermarché local. En association avec l'ARPA, l'apprentissage et l'utilisation des tablettes informatiques pour les personnes âgées, nous poursuivons nos actions antérieures, telles que les ateliers mémoire, la marche adaptée, la gymnastique douce. En collaboration avec la commission Travaux et Urbanisme, les améliorations ont été apportées au foyer des anciens, avec mise aux normes des sanitaires. Le mobilier cuisine des appartements du foyer de personnes âgées a été renouvelé, et nous reversions tous ceux qui nous ont apporté leur aide financière. La politique sociale, c'est aussi la petite enfance, c'est la crèche qui n'est pas oubliée. Avec l'arrivée de notre nouvelle directrice, un nouvel élan d'animation s'est mis en place, et par l'intermédiaire du réseau RAM, l'association d'assistante maternelle de Bandeuve, auxquelles nous sommes adhérents, ce sont 45 assistantes maternelles qui restent en contact avec notre crèche, et les animations proposées. Enfin, la politique sociale, c'est aussi dans le voie, et cette année, en 2018, le forum d'emploi du secteur sud-est était organisé ici à Écou, avec une forte présence d'entreprises locales. Nos parcs d'activité sont sous ce d'emploi, et nous entretenons toujours l'excellente relation avec la situation d'un site porte-sud. Nous leur avons couvert les créneaux d'utilisation de nos équipements sportifs pour permettre aux personnels des entreprises adhérentes de faire du sport entre midis, notamment, et de découvrir nos aires d'évolution sportive du parc de l'Embanou. Et puisque nous parlons de sport, des événements importants ont marqué l'année 2018, avec le Running Park, premier marathon féminin de France, en juin, dans le parc de l'Embanou. Merci à ces ministères pour cette idée originale qui sera reconduite cette année. Malheureusement, en cause d'intempéries, avec risque de vent violent, les foulées d'Embanou ont dû être annulées le matin même de la manifestation. Beaucoup de nos sportifs et les courtois se sont distingués et ont été félicités lors de la soirée de remise de récompenses aux sportifs, organisée comme chaque année par Mathieu Poirier, et très bien illustrée par le diabolama de Sébastien Abil. Mais il manquait nos équipes de football de l'ESH qui se sont distinguées après cette manifestation avec l'équipe Senior 1 qui a atteint pour la première fois depuis la création du club le septième jour de la Coupe de France et l'équipe féminine qui est parvenue en 32e de finale de la même Coupe. Donc on peut les féliciter. C'est le but d'un travail collectif et d'un bon enseignement. Et puisque nous parlons d'enseignement, n'oublions pas notre politique scolaire suivie par notre député suppléant Pascal César. Comme beaucoup de villes, nous avons opté pour le régime des 4 jours antérieurs à la réforme. Nous avons remis à jour et fait valider notre PEDT en conséquence. Tous nos groupes scolaires disposent du même degré d'attention, de sécurité et de dotation et nous pouvons dire que le numérique sous différentes formes est bien ancré aujourd'hui dans nos écoles. Merci à Pascal César et Fabrice Vardinier et tous les membres de la commission scolaire et je n'oublie pas le collège de Montaigu qui est également sur le territoire des cours et d'ailleurs il faudra revoir les transports de bus que j'ai vu qu'à la liste de bus qui allait de la neuf-hide au collège de Montaigu et pas les écoles. Alors qu'il est sur notre territoire. C'est à voir. C'est aussi au sein de nos trois groupes scolaires que nos enfants élisent leurs représentants pour siéger au conseil municipal des enfants. Plusieurs sont avec nous ce soir et je les salue une nouvelle fois. Il n'y a pas d'âge pour entrer dans la citoyenneté. C'est le thème choisi par nos jeunes conseillers entourés des élus Michel-Schwarz-Méret et Jérôme Delers en collaboration avec notre fonctionnaire territorial Céline Bourdeau pour organiser là encore le premier séminaire métropolitain des conseils municipaux des enfants qui a lieu dans cette même salle cette année 2010. Pratiquement toutes les villes de la métropole ayant un conseil municipal d'enfants ont participé à cette première rencontre conviviale des jeunes qui ont pu partager leur expérience municipale. Un grand merci à tous les participants. L'environnement mais aussi la sécurité sont des thèmes souvent abordés par notre jeunesse. En ce qui concerne cette problématique, la sécurité de l'année 2018 a été plutôt calme en matière de vol notamment. Mais il ne faut jamais se contenter d'une bonne année car les choses peuvent vite changer malheureusement. Toutefois, je reste convaincu que le développement de l'opération voisin solitaire attentif avec des référents dans chaque quartier à présent de notre ville apporte une action de grande utilité dans ce domaine de protection des biens. Nous étendrons également la vidéoprotection en 2019 place de la République pour assurer comme c'est le cas à la place de la Fontaine davantage de sécurité pour nos commerces locaux. Merci à Mathieu Prolongeau, à tous nos VSA, à notre police municipale qui s'investit particulièrement dans cette action. Je ne peux en dissocier nos sauveteurs volontaires de proximité qui eux veillent sur la santé de leurs voisins. Merci à eux également. Enfin, merci à Laurent Merret qui chaque année gagne un peu de cheveux blancs pour monter notre budget dans un contexte toujours plus réduit en matière de dotation sans augmentation de nos taux d'imposition depuis 2009. Nous sommes toujours au troisième rang des taux les moins élevés de la métropole tout en construvant le développement de nos services de proximité et notre soutien aux associations. Merci à tous les membres de la Commission Finan. En 2019, nos services en collaboration avec Jérôme Delay vont nous proposer le nouveau régime indemnitaire qu'il nous faut mettre en place. Enfin, et je ne citerai pas tout ce qu'il fait et suit comme dossier avec sa commission tant le nombre conséquent, un grand merci à Jean-Pierre Lagord qui pourrait bientôt dormir en mairie. On va réfléchir pour lui installer une chambre au dernier rétablissement. Je voudrais conclure mes propos en vous renouvelant tous mes remerciements car c'est notre qualité de vie et ce qu'elle est dans notre ville de EICOUR c'est grâce à vous, à vous tous, à votre niveau qui y contribuent. Ces remerciements s'adressent à vous également madame la directrice générale des services et à tous les fonctionnaires de l'EICOUR Les élus de EICOUR se joignent à moi pour vous souhaiter une belle année 2019 dans une sérénité retrouvée avec un souci constant de respect et d'équité entre nous et une bonne santé pour vous. Merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements